Aujourd'hui, bien, à l'Ézard, je suis très heureuse de vous présenter Pascale Fleury, que je connais, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur un spectacle qui s'appelle Respire. On est justement juste en face du Théâtre Palace où, en janvier prochain, sera présentée deux autres soirées, parce que c'est une reprise qui a été vue quand même pas mal ici à Granby. 2500 personnes ont assisté à ce spectacle-là, qui à la base, on va le dire, est un rêve un peu fou. Oui, ça, c'est vrai que c'est un rêve un peu fou. En fait, c'est 15 années de réflexion, mais c'est deux ans de travail. Ce que j'aime dire là-dedans, c'est que j'ai eu la chance, en santé, de pouvoir réaliser mon rêve à un âge assez intéressant. C'est assez d'envergure, il y avait beaucoup de volets à voir, à créer, puis tout ça est parti, dans le fond, d'un cri du cœur. Parce que j'avais envie d'exprimer, moi, mon besoin de me dire et de dire, on peut-tu juste prendre le moment présent, puis respirer, puis savourer à plein. Puis ce qui m'a inspiré ça, c'est ma fille, évidemment. Je suis jeune, jeune petite fille, aujourd'hui, elle a 5 ans, mais à l'époque, elle avait 3 ans. Elle m'inspirait beaucoup, puis je me disais qu'est-ce que je voudrais dire à ma fille, sachant que je partirais, admettons. Puis ce qui m'est venu, c'était ça. L'histoire, qui n'est pas banale non plus, mais c'est une histoire où on se retrouve. Respire, c'est, en fait, c'est une histoire racontée avec deux acteurs, dont une merveilleuse comédienne qui est toi, ma chérie, avec Maxime Demont. Oui, on a une toute belle équipe. Il y a des danseurs, il y a des chanteurs, il y en a une douzaine quand même, c'est beaucoup. Une grosse équipe. Quand on parle de projet fou, c'est ça, c'est l'envergure que ça avait dans ta tête et qui est restée aussi à la base sur scène et tout ça. C'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, tout à fait. Oui, j'ai pris beaucoup de brides qui viennent de chez moi, dans tout ce que j'ai vécu. Mais en même temps, tu sais, on est tous un petit peu pareil. Ce qui m'a décollé, en fait, c'est Martin Goujon qui fait la mise en scène du spectacle. Il a écrit les textes aussi. J'ai eu, à un moment donné, un blocage d'écriture, puis il me revenait toujours en me disant, Pascal, écris quelque chose de personnel. Tu vas voir les gens, vont se retrouver. C'est à partir de ce moment-là où tout a décollé, j'avais plus à penser, réfléchir, qu'est-ce qui serait bon, où je devrais enlever. Non, non, j'ai juste été vrai, là. J'ai écrit un peu ma vie, entre guillemets, qui ressemble pas mal à la seule des autres, mais... Oui, parce que ça a été un des commentaires, les gens en sortant se reconnaissaient. Ça a motivé aussi des gens à prendre son temps, à respirer. C'était dans les commentaires de la suite du spectacle. C'est l'on-side aussi, hein? Parce que moi aussi, dans mon moment de fébrilité, on me disait... Respire, oui! Oui, oui, on pouvait te le dire, quand même. Mais tu sais, il y a des scènes pour tout. Il y a des scènes qui vont rejoindre une certaine personne, puis d'autres scènes que c'est d'autres. C'est un spectacle qui est très touchant, puis qui est original, par son concept. Son envergure aussi, oui, puis son concept avec beaucoup de collaborateurs. Je veux parler de ça, parce que quand on parle de rêve, des fois, ça nous implique beaucoup. Et monétairement aussi, t'as décidé de pas penser à ça. Puis ça, c'est important. Ça, des fois, on fait des rêves. Oui, il faut avoir comme la conscience de ce que ça peut coûter, mais il y a comme l'aventure, il y a tout ça. Puis toi, t'as comme pas eu peur de plonger là-dedans. C'est vrai. Puis ce qui est drôle, c'est qu'au départ, oui, je m'étais fixé un objectif réalisable, mais en même temps, je voulais pas trahir mon rêve. Mon rêve, moi, je l'imaginais, mon spectacle, je l'imaginais gros, puis je le voulais complet. Je voulais que tous les arts se rassemblent. Le cinéma, la danse, le chant, la musique, le théâtre. Puis j'ai jamais contourné ou essayé de diminuer quelque chose. Ça fait que ça a commencé à un budget, puis ça a toujours monté, jusqu'en plus que j'ai l'idée de le capter professionnellement pour en faire un souvenir. Oui, un DVD. Yétui, Pascal! Ça, c'est un DVD puis un CD. On va le montrer ici. C'est qu'à l'intérieur, t'as le spectacle intégral. Ce qui est intéressant en parlant du DVD, c'est que quand moi je l'ai écrit, je l'ai pensé, il est comme ça à l'intérieur. Ce n'est pas un souvenir télévisuel, en fait. C'est qu'il y avait cinq caméras qui ont capté ça. Donc moi, je te dirige un petit peu là où j'aimerais que tu regardes. Tandis que quand tu vois le spectacle, bien là, tu vois tout le front. Oui, oui, oui. OK. Ah, fait que tu avais comme deux rôles là-dedans, même le réalisateur de tout ça. Oui, oui. En fait, je l'ai écrit, les projets. Bien oui, bien oui, c'est ça. J'avais une belle équipe, évidemment. Il y a un CD audio qu'on peut écouter dans notre camion, et à l'intérieur, il y a un livret photo 20 pages. Wow! C'est super. Bien, wow! Puis chaque vente de chaque coffret donne 10 $ à la fondation Rêver la vie. OK. Bien, c'est merveilleux. Parlons-en de Rêver la vie. Tantôt, tu disais que tu avais la santé et l'âge pour réaliser tes rêves. Il y en a qui n'ont pas la santé. L'âge, ça peut dépendre aussi, mais on a toujours des rêves. Puis toi, tu as eu envie de t'associer à Rêver la vie, qui a réalisé d'ailleurs de nombreux rêves à différentes personnes. Exactement. Rêver la vie, c'est une fondation qui est toute jeune. En fait, sa première levée de fonds, c'était avec Respire qu'elle l'a eue. L'année passée, Sandra Côté, qui est l'initiatrice de la fondation, elle m'a approchée pour savoir si elle pouvait acheter la Générale, l'avant-première de Respire, en association avec Simon Garneau, des 15 populaires. Puis écoute, pour moi, c'était un cadeau béni du ciel, parce que ça venait donner un fonds en argent au projet. Puis pour eux autres, ça a été une belle levée de fonds. On a eu 723 personnes à l'avant-première. Fait qu'on pratiquait, tu te souviens, l'année passée? Ben oui, ben oui, ben oui. Un public, c'est rare à la Générale d'avoir une salle comble. Puis comme tu disais tantôt, Mélissa, c'est que, oui, il y a des fondations pour la recherche, il y a des fondations pour soutenir des gens qui combattent le cancer. Ce qui est original avec Rêver la vie, c'est qu'ils réalisent un dernier rêve à une personne qui est en phase terminale. Mais parfois, il y a des petits miracles, comme la première bénéficiaire de Rêver la vie, qui est Martine Bélanger. Oui. Elle a survécu à son cancer. Rêver la vie lui a payé un cours dans la massothérapie. Ben oui, elle va pouvoir faire le métier qu'elle veut. C'est ça. C'est génial. Donc, comment aider? On peut acheter le coffret DVD, CD, entre autres chez Fréquences disquaires. On peut aussi via Obscène, qui est accompagné de production. Ou encore, ben, on s'achète des billets pour les 7 et 8 janvier prochains au Théâtre Palace, juste en face de nous, où il va y avoir pas mal d'action, hein? Oui, oui. Ben là, c'est fébrile, puis là où le mot équipe prend tout son sens, c'est là parce qu'il reste 5 semaines. Oui. Hi! Hi! Tu me répèles! On se voit bientôt. On se voit bientôt. On répète, là. On fait la reprise. Oui. Il y a quelques ingrédients qui ont changé au niveau de l'équipe, là, mais essentiellement, on est une cinquantaine. Toute l'équipe a accepté de le refaire une deuxième fois. Il y a beaucoup de gens, l'année passée, qui n'ont pas pu le voir, ou ça a glissé à travers l'agenda, mais cette année, ils vont pouvoir se reprendre. Puis comme Noël s'en vient, c'est une bonne suggestion. Cadeau. Ah, ça, c'est bon que tu le mentionnes. Oui, oui. Tout à fait. Il y a le site projetrespire.com, où on peut acheter des billets, se procurer le coffret aussi. Puis visiter, évidemment, il y a des biographies. Il y a des démos audio qu'on peut écouter. Il y a des photos. Il y a le making of. En tout cas, c'est à explorer. OK. Bien, merci, Pascal, d'avoir été là ce matin. C'est moi qui t'en remercie. Pour les âges. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci d'avoir montré. Ah, on respire. Il fait beau, mon frère. Ha! 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 Et alors, je suis tombé dehors Je ne peux pas dire Et encore m'apprécier Ne va ma vie Ne va mon devenir Mais pour l'instant Tout ce que j'ai c'est toi Mais pour l'instant Je ne m'arrête plus pas Tombé à l'eau Tombé dehors Laisse-moi le temps nous chanter Tombé à l'eau Tombé dehors Laisse-moi le temps nous chanter Je ne m'arrête plus pas Je suis tombé dehors 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 Ne laisse pas l'attendre nous changer Tombée à l'eau, tombée de l'eau Laisse pas le courant m'emporter Ne fais pas de tout Je suis tombée à l'eau Je suis tombée de l'eau Je suis tombée à l'eau Je suis tombée à l'eau Je suis tombée de l'eau Je suis tombée à l'eau Je suis tombée de l'eau J'aurais voulu que tu restes avec moi, Amélie, mais je t'ai vu t'en aller, conquérir d'autres lits. T'en fais pas, je reviens lentement à la vie, on s'est compris, puis on s'est pris sans gêne. J'étais vraiment amoureux, j'étais mieux dans la tienne. Tant d'entre eux devenaient mon berceau, t'es sa mère. Tu m'as soufflé sous mon corps, j'ai dérivé au nage. Tu m'as fait amarrer avec toi, raconter les cordages. Tu m'as soufflé sous mon corps, j'ai dérivé au nage. Tu m'as soufflé sous mon corps, j'ai dérivé au nage.